Sous-titrage Société Radio-Canada Je continue à lire l'explication de son yoga et ce qu'il veut qu'il soit réalisé. Alors, quand je l'ai lu, hier soir, je lui ai dit « Comment est-ce que tu espères que ça puisse être fait là-dedans ? » Alors, elle a dit « Non, 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 c'est pas ça. Il faut maintenant apprendre à durer. » « Nous en reparlerons. » Il m'a dit « Nous en reparlerons dans deux ou trois cents ans. » Il m'a dit « Il faut apprendre à durer. » « On va apprendre à durer. » « C'est pour ça que je t'ai donné. » « Il t'indurera, il t'est grâce. » « C'est son message. » « On ne peut durer que vraiment si on est absolument indifférent. » « Ça, c'est tout à fait évident. » « Il faut que ça soit comme ça, n'est-ce pas. » « Parce qu'il y a un état dans lequel on se trouve, tout d'un coup, où on a l'impression que ça, ça peut durer fort. » « Toujours. » « Ça n'a aucune importance. » « Ça, j'ai eu cette état-là très souvent. » « Là, on sent que vraiment, n'est-ce pas, il faut la voir pas dans la tête. » « Peut-être on peut la voir très facilement. » « C'est ici, c'est là-dedans. » « C'est quand le corps attrape ça. » « Quand le corps attrape ça, il n'y a rien qui lui soit désagréable et rien qui lui soit agréable. » « Il n'a pas de plaisir, n'est-ce pas ? » « Et il n'a pas ni de dégoût, ni de malaise, ni rien. » « Il est dans un état. » « C'est très intéressant. » « Très souvent, ça arrive au balcon. » « Parce que je suis concentré sur... » « Ne pas sur l'eau. » « La lumière qui descend. » « Et alors, très souvent, le corps devient comme ça. » « Ça, on peut dire... » « Bon, il faut travailler. » « Ça, on peut dire... » « Il n'a pas sur l'eau. » « C'est très intéressant. » Sous-titrage FR ?